... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, la semaine dernière, je vous ai abondamment parlé de l'impact de la remontée post-glaciaire du niveau marin sur le peuplement américain. On a vu que c'est effectivement les bas niveaux de la mer pendant la glaciation qui ont permis à l'homme de passer en Amérique. On a vu que c'était compliqué, qu'il y avait plusieurs routes, que le domaine fait intervenir à la fois des notions de géologie, de géophysique, de climatologie et d'anthropologie et de génétique. Donc, l'autre... Bon, je vais continuer, en fait, un peu sur cette lancée en vous parlant de l'impact, en fait, justement, de cette remontée post-glaciaire. Bon, ici, c'est encore une fois une compilation que je vous ai déjà montrée qui représente, en fait, l'évolution, les données que l'on a sur cette remontée post-glaciaire de l'ordre de 120 mètres, 120 à 130 mètres, au point de vue de son niveau eustatique, que l'on a pu reconstituer à partir de prélèvements sur différents sites. Ici, vous avez cette compilation avec, d'une part, nos travaux sur Tahiti, la Barbade, Nouvelle-Guinée des collègues américains et d'autres types d'archives que les Coraux, en particulier pour le plateau de la Sonde et le golfe de Bonaparte qui était au nord de l'Australie. Alors, je vous ai aussi abondamment décrit le fait qu'il y a une accélération au milieu de cette déglaciation. On a vu qu'il y avait encore des incertitudes sur son ampleur, sur sa source, sur sa rapidité, mais pas sur son existence, en tout cas, et qu'on peut la voir sur plusieurs sites, notamment ceux que nous avions étudiés à la fois dans les Caraïbes, la Barbade, et en Polynésie, à Tahiti en particulier, et d'autres sites encore. Et c'est aussi vrai pour le plateau de la Sonde. Et justement, je reprends là une des vues que je vous avais montrées qui résume un petit peu les études sur cette remontée post-glaciaire à partir d'archives géologiques prélevées au niveau du plateau de la Sonde, donc entre la Malaisie, Borneo et la Thaïlande, qui étaient exondées pendant la glaciation. 120 mètres plus bas, tout le plateau était en fait au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est ça qui a permis de retrouver des archives qui, elles, sont des archives terrestres, donc c'est des restes de mangroves essentiellement. On a regardé, on a vu que cette remontée post-glaciaire était aussi là-bas caractérisée par ce Melt-Otapulse 1 à ras, cette accélération du niveau de la mer. Alors les datations ici ne sont pas aussi précises que ce qu'on peut avoir, nous, sur les coraux. Il y a une incertitude ici qui est pratiquement de cinq siècles, mais c'est quelque chose qui participe et permet de compléter justement cette compilation à l'échelle globale. Ici, le dernier maximum de glaciers a été un peu plus de 120 mètres plus bas que le niveau actuel, vers 125 mètres dans cette zone. Et donc ce qu'il faut imaginer, c'est que ça a eu aussi, cette remontée post-glaciaire, a eu un impact sur les populations humaines de l'époque qui occupaient tout le plateau de la Sonde, parce que ce plateau de la Sonde, effectivement, a été émergé et il y avait possibilité de passer de l'Asie jusqu'à toutes ces îles, qui n'étaient pas des îles à l'époque, elles étaient reliées en fait par des ponts. Ici, vous avez une reconstitution qui est une animation, en fait, qui représente ce plateau de la Sonde. Alors vous avez un curseur ici qui vous montre le défilement chronologique temporel en milliers d'années avant le présent. Au cours du temps, on voit en fait qu'à cause de cette remontée post-glaciaire, les différentes îles vont se former, vont se séparer les unes des autres et vont isoler ces îles. Et donc il faut imaginer que l'animation repart à chaque fois à 22 000 ans avant le présent, donc le dernier maximum glaciaire. Donc on voit qu'au cours du temps, on a l'isolement de ces différentes îles. Et donc il faut imaginer que les populations qui vivaient sur ce plateau de la Sonde pendant la glaciation ont été obligées en fait de migrer pour s'enfuir de cette remontée post-glaciaire. Alors si on regarde un peu dans les détails, on va voir ici on est à 20 000 ans, 18 000 ans, 17 000 ans, et on va voir qu'en fait il y a une accélération, on voit l'accélération très rapide. Hop, là vous avez vu, on passe très rapidement à beaucoup de bleu, ce qui veut dire qu'il y a séparation de ces îles, en particulier à cause de cette accélération de plus de 15 mètres en l'espace de quelques siècles. Donc ça a vraiment une influence pratiquement instantanée au point de vue géologique sur ces traits de côte. Donc on va les laisser repasser jusqu'à zéro. Donc quelque chose de très important pour les populations de l'époque. Alors on pourrait, il y a toute une littérature en fait, à la fois sur les sites archéologiques de la région, de façon un peu similaire à ce que je vous ai montré, ce que j'ai illustré pour le peuplement américain, on peut aussi suivre cette progression, cette migration, et en fait le contraire, c'est-à-dire que le niveau de la mer a chassé les différentes populations. Il est aussi possible de faire de la génétique des populations. Ici, juste pour illustrer le propos, j'ai repris d'une étude en fait très récente, qui vient de sortir en 2023, sur une étude des populations actuelles, par séquençage de génomes complets. Les chercheurs ont pu étudier les populations actuelles, différents groupes d'humains, occupant par exemple les îles Andamans, ou d'autres îles encore, ainsi que d'autres populations sur le continent. Donc les chercheurs, les généticiens, ont pu ensuite modéliser les échanges entre groupes humains pendant la déglaciation, estimer carrément, même évaluer des tailles de population au cours du temps. Ici, ces deux graphes par exemple sont redonnés en kilo-années, donc en milliers d'années avant le présent. J'aurais dû mettre ma petite flèche rouge de droite à gauche, pour vous montrer l'évolution temporelle, en plus l'échelle est logarithmique, et les chercheurs vont vraiment dans les détails pour regarder certains groupes d'humains de la région, et leurs relations au cours du temps, en particulier en relation avec les fameux Meltotopulse 1A, Meltotopulse 1B dont je n'ai pas parlé, mais qui a moins d'éléments pour en avoir une certitude. Mais ces aspects d'accélération du niveau marin sont pris en compte justement dans ces études de génétique pour essayer de comprendre cette diversité entre groupes d'humains pendant la déglaciation, et qui a un impact en fait sur la diversité génétique actuelle. Donc en d'autres termes, ici il s'agit un peu d'une synthèse de leur étude, qui montre en fait la situation géographique au cours du temps. Ici une petite carte qui représente ce qui se passait il y a 20 000 ans pendant la glaciation, donc les zones, vous reconnaissez les zones géographiques en blanc qui représentent la géographie actuelle, la géographie de l'époque pendant la glaciation, il y a 20 000 ans avant le présent, est représentée par d'une part les zones blanches, mais aussi les zones représentées ici en gris sombre, donc une péninsule avec des îles encore, mais essentiellement un continent, donc le plateau de la sonde. Et donc le petit encart assez difficile à regarder représente en fait au cours du temps le pourcentage de pertes de surface continentale dans le petit carré. On voit que ce petit carré, qu'il n'est pas si petit que ça quand même, parce qu'il concerne une grande zone géographique, a perdu pratiquement 50% de sa surface. Ça a eu forcément un impact sur des populations du paléolithique supérieur de cette zone. Donc ici une petite carte pour 20 000 ans avant le présent, 13 000 ans juste après le fameux Meltortopolis 1A, qui est situé vers 14 000-14 500 ans avant le présent. Donc on voit que les traits de côte ont complètement changé, et la situation actuelle, ou peu ou prou, enfin la situation vers 9 000 ans avant le présent, qui correspond approximativement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et donc les chercheurs en génétique, après avoir étudié des centaines de génomes complets de différents groupes humains actuels, ont pu reconstituer les échanges, les migrations, les séparations aussi entre groupes humains de cette zone. Et donc le Meltortopolis 1A et cette remontée rapide pendant la dégastation auraient favorisé plusieurs séparations, migrations de ces populations, et seraient à l'origine aussi de la diversité génétique observée dans cette zone du monde. Donc bon, encore une fois, il faudrait aller vraiment dans les détails, mais ce que les chercheurs reconstituent, en fait, c'est pour les périodes actuelles, c'est d'une part l'isolement de ces différentes populations, et la possibilité ou non de leurs échanges génétiques avec d'autres populations un peu plus au nord. Donc un impact indéniable que l'on peut voir sur la génétique actuelle de cette remontée post-glaciaire du niveau marin qui a isolé les différentes populations. Alors je vous ai montré, j'en ai parlé aussi dans les précédents cours, notamment le premier, lorsque j'ai abordé les données que l'on a sur la remontée post-glaciaire, je vous ai parlé d'une autre zone, un peu plus au sud, directement de cette zone de l'Asie sud-est, donc du plateau de la Sonde. Je vous ai parlé d'un autre plateau qui est là au sud de la mer de Timur, qui est ce qu'on appelle le plateau de Saoul, qui, pendant la glaciation, était aussi exondé, était au-dessus du niveau de la mer. Donc en fait, il était possible de passer à pied sec de la Nouvelle-Guinée à l'Australie, de passer aussi sur certaines îles. Ici, j'ai tiré cette carte d'une étude assez récente sur un site archéologique, parce qu'il est possible à la fois de faire de la génétique actuelle, mais aussi d'étudier les sites archéologiques de la région, les sites préhistoriques. C'est ce qui a été fait, et il y a de nombreuses fouilles qui ont permis de mettre en évidence la chronologie de l'occupation à la fois des îles et des zones géographiques qui étaient occupées par l'homme à l'époque. Donc, ce qui est représenté sur cette carte, c'est d'une part, en gris sombre, le trait de côte actuel, et avec les hachures, ici, le trait de côte de l'époque, de la période glaciaire, il y a 20 000 ans. Donc un plateau qui était au-dessus du niveau de la mer. Alors vous vous souvenez, j'en ai parlé, parce que ça a permis aux chercheurs d'aller retrouver de l'information pour reconstituer le niveau de la mer. Je vous avais dit que dans cette petite zone-là, il y avait un lac, enfin il y avait une dépression qui s'appelle le golfe de Bonaparte. On a vu que les carottages avaient permis de reconstituer le niveau de la mer dans cette zone. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple ici, dans le golfe de Carpentaria, il y avait un énorme lac aussi, parce que les précipitations étaient aussi différentes à l'époque, mais une possibilité de passage entre les deux. Donc beaucoup de sites, et là, cette étude récente, elle est focalisée sur un site particulier, une grotte qui s'appelle Kili-Boagnagoum, sur l'île de Panaéati, qui est ici, pas très loin de la péninsule Huon de Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans ce site, les chercheurs ont pu aussi étudier, retrouver des objets préhistoriques. Alors ici, il s'agit d'une planche directement tirée de leur étude, avec à la fois du matériel des couches inférieures qui correspondent à la glaciation, en particulier, ils ont retrouvé des morceaux d'obsidienne, en particulier ici un nucléus d'obsidienne dans les couches inférieures, aussi dans les couches inférieures des mollusques, des gastéropodes assez gros, qui ont servi de poids apparemment pour des filets de pêche. C'est des traces d'utilisation, encore une fois, il y a des incertitudes aussi sur l'utilisation de ces objets, mais clairement, ils ont été façonnés, ils ont été modifiés par l'homme. Et d'autres objets encore, beaucoup plus récents dans la séquence stratigraphique, mais c'est très intéressant, en fait, pour ce site-là, et d'autres sites alentours. C'est ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. C'est une synthèse aussi de toute la chronologie des sites au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et pour différents sites, en particulier cette fameuse grotte-là de Kili-Boagnagoum, et d'autres encore, à la fois sur la Nouvelle-Guinée, au nord de la Nouvelle-Guinée, sur les îles Solomon, Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, etc. Et grâce aux datations radiocarbonnes qui ont été effectuées sur les différents objets, sur les différentes couches, à la fois sur des charbons et sur d'autres matériaux encore, il est possible d'étudier la population, l'occupation des sites archéologiques au cours du temps et de les placer finalement en corrélation, c'est ce que font les chercheurs, avec la remontée du niveau de la mer post-glaciaire dans la zone qui est représentée ici par cette remontée post-glaciaire que vous reconnaissez, avec cette petite accélération qu'on ne voit pas, l'échelle n'est peut-être pas adéquate et le diagramme est un peu lissé, mais on sent bien qu'il y a quand même une discontinuité dans la dérivée ici, donc une accélération qui correspond à notre fameux Meltort-Apple-Saint-A vers 14 500 ans avant le présent. Et donc, dans différents sites, l'occupation va varier, notamment ici, pour cette grotte, il y a eu apparemment un hiatus d'occupation qui est probablement lié aussi aux conditions environnementales au niveau de la mer, une occupation glaciaire et une occupation beaucoup plus tardive pendant le Leucène. Donc, il faudrait faire aussi, pour toute la zone, il faudrait que je vous brosse un tableau aussi avec les données génétiques. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux collègues à la fois bien plus calés que moi pour les aspects archéologiques et paléoanthropologiques et génétiques. Donc, Jean-Jacques Hublin et Louise Quintana-Mourcy, on essaiera de travailler ensemble un jour pour faire, voir, essayer de faire probablement un colloque pour faire des synthèses et voir un peu les relations de façon encore plus détaillée avec, évidemment, des invitations de chercheurs et chercheuses extérieures au Collège de France, mais de pouvoir faire une synthèse justement de ces relations entre des domaines qui sont finalement assez disjoints, génétiques, actuels, préhistoires, climatologie, mais qui, finalement, pour étudier ce qui s'est passé et qui a eu un impact aussi sur les populations actuelles, de faire des synthèses et de regarder les données, de les croiser pour essayer de comprendre à la fois l'évolution temporelle et la situation actuelle. Alors, je vais m'arrêter là pour les aspects purement archéologiques et je vous ai beaucoup parlé du niveau marin dans des précédents cours et je l'ai mentionné aussi la semaine dernière. Il est clair aussi que cette évolution du niveau marin glaciaire, interglaciaire, cette déglaciation, elle a eu aussi un énorme impact sur le climat général. l'aspect du niveau de la mer est complètement relié au climat, c'est le volume des calottes de glace qui, au premier ordre, a fait fluctuer ce niveau marin, mais l'impact du climat est aussi indéniable. On en a parlé aussi la semaine dernière sur les problèmes de remplacement de faune en Amérique du Nord. Donc, dans la suite du cours, je vais continuer de vous parler de cette déglaciation, mais en regardant plus précisément les aspects liés aux températures, à l'évolution thermique pendant cette déglaciation, en particulier des contrastes géographiques, ce que l'on appelle la bascule bipolaire. Donc, c'est un peu le sujet du cours d'aujourd'hui. Et j'aborderai aujourd'hui les aspects plutôt liés aux températures. et si la semaine prochaine, probablement le cours d'aujourd'hui sur la variabilité thermique continuera, mais j'aborderai aussi les aspects qui sont liés aux précipitations, les deux allant de pair, mais donc des aspects qui sont tout à fait complémentaires et qui, nous allons le voir, peuvent être assez compliqués avec des gradients géographiques de variabilité avec des réchauffements et de refroidissements dans d'autres zones, des augmentations de précipitations, des assèchements dans d'autres. Donc, les variations climatiques ne sont pas unidirectionnelles. C'est vrai dans le cadre de la déglaciation. C'est vrai aussi pour le climat futur. Il y a des zones qui vont subir des changements qui vont être en apparence, enfin, qui vont être localement très différents. Mais justement, c'est le propos d'essayer de les comprendre à la fois parce que ce que l'on regarde pendant la déglaciation peut être modérisé avec les mêmes modèles qui sont utilisés pour les projections du climat futur. Donc, c'est vraiment important de faire ces tests et quelquefois, les changements climatiques qui sont projetés n'ont pas d'équivalent encore dans l'histoire récente de la météorologie et donc, on est obligé de remonter dans le temps ancien pour retrouver des phénomènes, en particulier ce dont je vais vous parler maintenant qui est classiquement appelé la bascule bipolaire. Alors, j'en ai déjà aussi parlé dans le passé. Pour cette déglaciation, il est possible en fait d'utiliser des archives, des carottages, en particulier des carottages océaniques. On peut travailler aussi avec des carottages à terre, des carottages lacustres et d'autres archives encore. Je vous ai montré plusieurs compilations, des plus récentes que d'autres. Une des compilations et un des travaux majeurs qui a vraiment changé la donne, c'est quelque chose que nous avions fait avec des collègues américains en 2012. La couverture géographique a été améliorée depuis, mais les grandes lignes n'ont pas finalement varié. Donc là, il s'agissait d'une compilation d'une centaine de séries temporelles. pendant la déglaciation qui nous avait permis d'essayer de faire des moyennes en fonction des bandes de latitude de ce réchauffement postglaciaire. Donc on peut regarder localement chaque archive, chaque série temporelle, mais faire une moyenne à l'échelle mondiale, j'en avais parlé aussi, regarder par exemple le déphasage entre la courbe d'augmentation du gaz carbonique et le réchauffement mondial moyenné à l'échelle de la planète, mais il est aussi intéressant de regarder les choses, ces variations de température en fonction des latitudes. Alors c'est ce qui est fait sur ce diagramme à partir des enregistrements obtenus avec différents indicateurs. Alors voici, donc ces différentes courbes en fait représentent pendant les derniers 22 000 ans, toujours avec la petite flèche qui indique l'évolution temporelle, donc ici de gauche à droite, pour des bandes de latitude depuis les latitudes 60-90 sud, 30-60 sud, donc on voit le rouge et jaune ici qui commencent à se réchauffer pratiquement à 19-18 000 ans, et d'autres, des latitudes tropicales entre 30 sud, 30 nord, en vert ici, et des moyennes pour les bandes de latitude situées beaucoup plus au nord, entre 30 et 60 et entre 60 et 90 nord. Alors ce qu'il faut voir au premier ordre, c'est qu'il y a vraiment de grosses différences, en particulier le réchauffement post-glaciaire est typiquement en retard dans l'hémisphère nord, vous voyez très nettement un déphasage entre les deux, et ce que l'on voit en plus, c'est qu'il y a des transitoires, il faut imaginer, là on fait des moyennes sur plusieurs dizaines d'enregistrements, il y a des problèmes de chronologie entre eux, il y a aussi des changements qui peuvent être locaux, donc les courbes sont en fait finalement lissées quand on fait ce type de moyenne et pourtant, on retrouve des transitoires, en particulier on voit très nettement qu'il y a eu un refroidissement si l'on prend les courbes de l'hémisphère nord, on voit très nettement un refroidissement alors que l'hémisphère sud lui se réchauffait de façon très nette pendant toute cette période vers 18, entre 18 et 15 000 ans avant le présent, enfin centré vers 17 000 ans avant le présent, et une autre ici, une autre transitoire beaucoup plus froide qui est centré vers 12 000 ans avant le présent, alors ces différentes, les différents enregistrements je ne vous les montre pas, ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'il y a beaucoup de reconstitutions et encore une fois des données qui s'échelonnent sur des décennies de travail de chercheurs en palais climatologie, c'est pour la période post-glaciaire les différents épisodes ici que vous voyez avec un refroidissement marqué ici centré vers 17 000 ans, un autre refroidissement centré vers 12 000 ans, un réchauffement entre les deux, entre 14 500 et 13 000 ans avant le présent, eh bien, on reçut des noms pour des raisons, différents types de noms dans la littérature, en particulier, les palynologues ont donné certains noms, on parle de période du dryas récent autour de cette période de 12 000 ans, pratiquement plus d'un millénaire, je reviendrai sur le sujet un peu plus loin, et cette période un peu plus froide a été baptisée par les palynologues le dryas ancien, dryas, je vous dirai pourquoi un peu plus tard, mais toujours est-il que cette période entre les deux, entre ces deux dryas froids, ces deux périodes froides de plusieurs millénaires, est baptisée la période de l'alreux de Bolling, suite à des études qui ont été faites en Scandinavie, peu importe, ce qu'il faut avoir à l'esprit, justement, c'est qu'on a une terminologie qui peut être compliquée, différents chercheurs vont peut-être baptiser de façon différente les différents événements qui peuvent avoir des synonymies, mais il s'agit, effectivement, on les retrouve, ces événements dans les différentes archives. Alors, une des archives, ce qui est important aussi, c'est que ces deux événements froids transitoires de la déglaciation de l'hémisphère nord en contrepoint des réchauffements marqués dans l'hémisphère sud que vous voyez ici et là, eh bien, ils font partie d'une variabilité à beaucoup plus longue échelle de temps, c'est-à-dire que ces coups de froid, là, il y en a deux pendant la déglaciation, mais ils font partie d'une variabilité à beaucoup plus long terme qu'il faut étudier, envisager complètement pour essayer de comprendre ces deux événements de la déglaciation. Donc, on ne peut pas, on peut regarder la déglaciation de façon isolée, mais en même temps, il est fondamental de considérer ces événements dans leur, avec leurs équivalents un peu plus anciens. Alors, une des archives qui est traditionnellement très utilisée pour faire ces reconstitutions, eh bien, ce sont les carottes de glace du Groenland, notamment. Ici, vous avez donc un peu une synthèse, il s'agit en fait de l'enregistrement du rapport O18 sur O16 mesuré dans l'eau de la glace du Groenland. Alors, il y a eu beaucoup de forages qui ont été réalisés et donc, le delta O18, le rapport normalisé O18 sur O16 est quelque chose qui est relié à la température locale, donc il s'agit essentiellement de fluctuation de température. Alors, l'échelle n'est pas totalement linéaire en fonction de la température, mais ici, vous avez des variations qui sont pratiquement d'une quinzaine de degrés. La déglaciation, bon, encore une fois, le diagramme là est retourné, on évolue de droite à gauche, donc la déglaciation, vous la retrouvez ici. L'événement du DRIAS récent est ici, vers 12 000 ans, centré vers 12 000 ans avant le présent. L'événement que je vous ai aussi indiqué pour la déglaciation vers 17 000 ans, vous le retrouvez ici et vous avez d'autres événements chauds et froids tout au cours de cette glaciation. La dernière période interglaciaire, vers 120 000 ans, on retrouve des températures qui sont même plus élevées que la température actuelle. Donc, tous ces événements ont été de façon beaucoup plus prosaïque par les chercheurs en géochimie, en particulier par deux pionniers dont je vais mentionner le nom, ici, Vili Dansgaard et Hans Hushger, ont été numérotés. Donc, la Lerudbeling s'appelle événement de Dansgaard Hushger numéro 1. Donc, les événements chauds sont numérotés, les événements froids aussi. Et donc, on a pratiquement plus d'une vingtaine d'événements chauds de ces fameux Dansgaard Hushger, de ces événements de Dansgaard Hushger. Ici, il s'agit d'une vue sur une photographie d'une carotte de glace récente. Là, c'est une vue un petit peu historique prise à la fin des années 70 des carottages de glace effectués au sommet du Groenland. Et donc, plusieurs carottages ont été réalisés à ce niveau-là, au nord et au sud du Groenland. Une photo de Vili Dansgaard, un des pionniers de la géochimie isotopique, de l'utilisation de ces rapports isotopiques mesurés sur l'eau de la glace en fonction de la profondeur et tirés d'un des papiers majeurs de Dansgaard une figure qui résume un petit peu toute l'affaire qui montrait directement en fonction de la profondeur. Il n'y avait pas encore de chronologie très précise. Ce qui a été représenté et qui est vraiment impressionnant, c'est en fonction de la profondeur, premier 1,5 km, donc 1 500 m, premier 1 500 m, le delta O18 quasiment ne varie pas. On a ici la même échelle que pour l'autre diagramme qui représente le complément. Donc le carottage a fait pratiquement 3 km et vous avez les premiers 1 500 m sur la partie gauche de ce diagramme et la partie restante de 1 500 à 3 000 qui est représentée ici avec des fluctuations beaucoup plus importantes qui ne sont pas du bruit analytique. C'est vraiment très précis, ça a été répliqué dans tous les carottages effectués à la fois au nord et au sud du Groenland, à l'est et à l'ouest, à la fois par les Américains, les Européens, donc c'est quelque chose qui est vraiment très robuste avec des grandes fluctuations qui représentent finalement des changements de température de plus de 15 degrés entre ces maximas de température pendant la glaciation. L'Holocène commence ici à 11 500 ans, vers un peu plus qu'un kilomètre cinq dans la carotte. Le premier kilomètre de la carotte représente pratiquement la partie Holocène. Jusqu'à 1500 mètres, on va peut-être jusqu'à 10 000 ans. L'Holocène va jusqu'à 1700 mètres et en dessous, on a toute la glaciation avec ces fameuses fluctuations dans ce gare-au-jueur qui ont été numérotées avec, vous retrouvez ici, l'événement du Drias récent, l'événement 1 ou à le roadbolling, l'événement froid du Drias ancien, etc., avec une numérotation qui correspond à ces différents événements de dans ce gare-au-jueur. Hans-au-jueur, lui, était un chercheur dans le village dans ce gare et était au Danemark à l'université de Copenhague et Hans-au-jueur, son collègue suisse, était professeur, lui, à l'université de Berne, était surtout spécialiste en fait des gaz parce qu'en même temps que l'on peut reconstituer le climat en mesurant les isotopes ou d'autres traces encore sur la glace elle-même. On peut aussi travailler sur les bulles d'air, j'en ai déjà parlé aussi abondamment dans d'autres cours. On peut reconstituer la chimie de l'atmosphère en reconstituant les pressions partielles des différents gaz. Hans-au-jueur, lui, était très intéressé à la fois par les travaux et travaillait effectivement au Groenland en partenariat avec l'équipe de Ville et de Dansegarde et en même temps essayer de comparer les changements climatiques qui étaient vus au Groenland avec d'autres changements climatiques, en particulier en Suisse. Ici, vous avez juste un tiré d'un de ses articles, une comparaison directe entre les fluctuations du delta ozite mesurées par Ville et de Dansegarde au Groenland, au sud du Groenland, le site de Dye 3, et des fluctuations isotopiques mesurées dans un tout petit lac juste à côté de Berne. Ici, vous avez une photo de ce petit lac avec l'Auberland et les magnifiques montagnes au sud. Voilà. Et donc, une corrélation entre les deux fluctuations, à la fois lacustres, où l'on retrouve, ici, il s'agit de ce briasse récent. Là, c'est en fonction de la profondeur à la fois dans la carotte de glace. Ici, c'est en fonction des centimètres dans la carotte sédimentaire de ce petit lac. Et donc, les mêmes fluctuations du driasse récent, de l'Adrodbeuling, du driasse ancien sont retrouvées dans ces sédiments et dans cette glace. Alors, à l'heure actuelle, on appelle ça le Dansegarde-Oschgeur numéro 1. Donc, des fluctuations qui, maintenant, sont tout à fait bien reconnues. Alors, un autre pionnier du domaine qui doit être mentionné, mais qui, lui, ne travaillait pas sur les carottes de glace, j'en ai aussi parlé dans les cours précédemment, et Hargut Heinrich, qui est un géologue qui vit encore, qui est un géologue allemand, qui, lui, a découvert des couches de débris rocheux transportés par les icebergs dans les sédiments de l'Atlantique Nord en voyant, en fait, qu'il y avait quelque chose de très systématique avec de grandes fluctuations de l'abondance en fonction de la profondeur. Donc là, il s'agit tiré de son premier travail sur le sujet en 88. C'est là où a été annoncée cette découverte de fluctuations qui, maintenant, porte son nom. Bon, à l'époque, il n'a pas nommé événement de Heinrich, mais ce que Hartmut Heinrich a trouvé, c'est qu'il y avait une multiplicité de maxima de l'abondance en pourcentage de ces petits graviers glaciaires retrouvés au centre de l'Atlantique un peu partout en fonction du temps avec une séquence qu'il a retrouvée un peu partout. Donc, il a numéroté aussi ces différentes couches avec la plus récente, numéro 1. Ici, il s'agit d'un diagramme en fonction de la profondeur, donc forcément au cours du temps. 12 000 ans étaient à peu près ici, 52 000 ans ici parce qu'il y a des informations chronologiques à l'époque qui permettaient de savoir à peu près où on était au point de vue chronologique. et en correspondance avec ces augmentations tout à fait significatives des débris rocheux dans les carottages, il y avait aussi de grandes fluctuations de l'abondance des différents foraminifères. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de quantification de la température dans son papier, mais juste une corrélation avec le pourcentage de foraminifères, en particulier d'un foraminifère typique des zones froides en Atlantique Nord, une globigérine, une néogloboquadrina pachyderma sénestre pour ne pas la nommer, qui est représentée ici et qui est un foraminifère vivant typiquement dans les eaux très très froides. Donc, il y avait une corrélation qu'il a tout de suite identifiée. Il a compris que ces différents événements quasiment cycliques, même s'il n'y a pas de périodicité absolue, ces événements récurrents étaient liés à des flux d'icebergs importants qui avaient comme conséquence de refroidir toute la zone de l'Atlantique Nord. On verra encore une fois le mécanisme un petit peu sous-jacent. Alors, juste pour mémoire, mais c'était moins important, c'était juste un an avant que Hartmut Heinrich ne découvre cette succession des événements de Heinrich. Dans le laboratoire où j'étais, on travaillait sur les mêmes sujets et un an avant, on avait publié une étude là où on avait une chronologie beaucoup plus fiable que ce qui était fait par les autres chercheurs à l'époque parce qu'on était capable de faire des datations au carbone 14 sur des foraminifères avec la technique qui était un peu naissante à l'époque de la spectroïtrie de masse par accélérateur qui maintenant est classique pour tout ce qui concerne le radiocarbone et ici il s'agit de fluctuations de températures que l'on avait pu quantifier avec les différentes faunes de foraminifères des fonctions de transfert et ce que nous ne comprenions pas à l'époque c'est qu'il y avait un effondrement de la température pendant une période qui correspond à 14 000 ans avant le présent à peu près 13-14 000 ans ici qui en fait correspond à 17 000 ans au point de vue calendaire parce qu'il faut tenir compte de la calibration du carbone 14 j'en ai encore reparlé la semaine dernière et cet événement nous n'avions qu'un seul événement on n'a pas trouvé la succession mais on avait quand même décrit de façon tout à fait prémonitoire le mécanisme en proposant en fait que cette chute de température de pratiquement 7 degrés pendant des siècles en fait pendant quasiment plus d'un millénaire était liée à une injection en fait de volume important de glace d'iceberg ou de glace ou de fonte dans l'Atlantique et en fait il s'agissait à l'époque de carottage de sédiments qui avaient été prélevés au sud de la marge ibérique donc il faut imaginer des conséquences dramatiques c'est-à-dire à très grande échelle alors à l'époque on n'était pas allé chercher les fameux IRV on n'avait absolument pas pensé que même au sud de l'Espagne enfin au sud du Portugal on aurait pu retrouver comme ça les traces d'iceberg ce n'est que des années plus tard la suite notamment des travaux de Heinrich que nous sommes retournés que l'on est retournés en fait sur les mêmes sédiments pour mesurer des paléotempératures avec d'autres indicateurs plus fiables en particulier des molécules qui nous servent à reconstituer des paléotempératures les alcanones donc on a pu reconstituer aller plus loin dans le temps remonter jusqu'à pratiquement 30 000 ans et retrouver non seulement le Dreyas Ressens la période qui correspond à cet événement le premier événement de Heinrich H1 mais on a retrouvé les autres H2 H3 etc et on a retrouvé même de façon très diluée parce que Heinrich Hartmut Heinrich il avait travaillé sur des sédiments localisés en Atlantique Nord beaucoup plus au nord donc avec une abondance carrément même des couches entières on parlait de couches de Heinrich dans le cas des sédiments au large du Portugal au sud du Portugal les IRD il y en a très très peu c'est-à-dire ici c'était le nombre de petits fragments comptés sous la loupe binoculaire par gramme de sédiments donc il y en a très peu il y en a une centaine mais de façon indéniable les icebergs sont arrivés jusque-là pendant cette période on a aussi grâce à d'autres traceurs moléculaires des évidences sur le fait que les salinités étaient relativement basses donc vraiment des choses qui on aurait pu découvrir les événements de Heinrich avant Heinrich on a participé à l'affaire parce qu'en même temps l'étude de 87 qui prédate le papier éponyme de 88 mentionnait bien cette période de refroidissement avec un mécanisme qui a été finalement identifié et vérifié par la suite mais nous n'avions qu'un seul événement difficile de faire une étude et de reconstituer justement cette cyclicité uniquement avec un événement alors je vous ai parlé de ce DRIAS ancien où maintenant on parle aussi c'est quasiment synonyme le DRIAS ancien c'est la terminologie des palynologues sur le continent qui est fondé en fait dont les reconstitutions sont fondées sur les pollens et d'autres outils d'autres indicateurs encore dans l'océan à la suite des travaux de Heinrich on a baptisé les refroidissements événements de Heinrich Heinrich 1 Heinrich 2 Heinrich 3 jusqu'à Heinrich 10 pour la glaciation et donc on retrouve aussi une synonymie encore une fois le H1 correspond au DRIAS ancien le DRIAS récent ou Younger DRIAS en anglais est ici autour de 12 000 ans on le retrouve dans tous les indicateurs quelquefois certains le baptisent H0 et ce DRIAS récent en fait on peut le retrouver sur le continent il est même très bien étudié pour mémoire pour justement illustrer le fait que il y a des variations climatiques qui intéressent la zone atlantique le Groenland mais que ça a un impact fondamental aussi sur le continent et bien il est possible et même utile en fait de se focaliser sur la période sur l'événement froid le plus récent le DRIAS récent centré vers 12 000 ans avant le présent où là on peut avoir accès à des informations datées quasiment à l'année près lorsque l'on peut retrouver des sédiments lacustres varvés c'est-à-dire avec des des lamines annuelles alors nous avions fait ça en collaboration avec bon c'était le premier papier avec ce laboratoire on en a fait d'autres depuis mais des sédiments d'un lac en Pologne qui s'appelle le lac Gossias avec des sédiments varvés c'est-à-dire qu'on peut retrouver ici il s'agit d'un petit zoom d'une photographie avec un centimètre où l'on voit des lamines millimétriques donc il est possible de compter et de voir quelle était la rapidité de ces changements de température qui sur le continent avaient un énorme impact sur la végétation sur la végétation donc ici tiré du même travail publié en 95 donc déjà très ancien ça a été un des premiers travaux justement sur ces reconstitutions d'Udrias récent avec des lacs varvés il y en a eu d'autres bien d'autres depuis ici ce qu'on avait pu mettre en évidence c'était justement avec ces diagrammes polliniques donc de comptage des pourcentages des différents pollens à la fois d'arbres par exemple le bouleau le peuplier l'orme ou d'herbes acées armoises ou d'autres végétaux comme le genévrier il était possible de voir un remplacement complet de la forêt par une steppe froide pendant cet événement d'Udrias récent de façon assez rapide et alors pour mémoire justement j'ai montré ici une photo de la fameuse dryade à huit pétales qui est une petite enfin une plante ici on voit de la fleur dryas octopétala qui est typique de zones relativement froides et qui a été utilisée dans d'autres zones en fait pour justement marquer c'est un marqueur en fait justement de ces fameuses périodes des différents dryas donc voilà d'où vient cette terminologie palynologique utilisée par beaucoup mais encore une fois quand on regarde en fait les enregistrements et comme là on a accès à une datation pratiquement à l'année près puisqu'on compte des lamine annuelle il est possible de voir qu'on a un remplacement complet assez rapide de cette végétation il est possible même de faire des mesures comme je vous l'avais montré pour Hans Söchger qui avait reconstitué le delta O18 dans un tout petit lac à côté de Berne et bien dans le cadre de l'étude que nous avions faite à l'époque de nombreuses mesures avaient été effectuées du rapport O18 sur O16 du sédiment pour montrer qu'il y avait un effondrement qui correspond à un changement de température lacustre avec notamment pour la première transition et la deuxième transition hors du Drillaz récent une rapidité importante cet événement a lieu en quelques décennies c'est quelque chose qui peut être étudié de façon encore plus tout à fait précise dans les glaces polaires du Groenland on a accès aussi à des lamines annuelles et donc il est possible de voir que ces transitions pour le Drillaz récent dans le Drillaz récent et hors du Drillaz récent ainsi que pour les différents événements de dans ce gare au Gueur on voit des rapidités phénoménales de changements climatiques qui sont réalisés en l'espace de quelques décennies donc et ce type de fluctuation a pu être mis en évidence un peu partout en Europe donc ici d'autres études sur d'autres lacs c'est un peu plus récent ici des enregistrements qui ont été réalisés dans deux lacs un lac en Bavière Amerset un lac en Autriche Montse et dans ce cas-là en fait pour être plus précis sur les reconstitutions paléothermométriques avec le Delta O18 les chercheurs ont utilisé ont fait des mesures en fait non pas sur le sédiment lui-même mais sur des ostracodes sur des coquilles on peut voir ça comme ça qui sont synthétisés de carbonate en fait qui sont synthétisés par des crustacés ce qu'on appelle les ostracodes et donc ce sont des arcifs typiques qui sont utilisés dans les sédiments lacustres pour faire ces mesures de Delta O18 à haute résolution donc du rapport O18 sur O16 donc ce qui est représenté sur ce diagramme et bien en rouge et en noir ce sont les deux enregistrements à la fois du lac Amerset en Bavière le lac Montse en Autriche et en correspondance chronologique les fluctuations de la carotte de glace d'une des carottes de glace du Groenland North Grip avec le Drias récent ici et cet événement complexe qui est l'événement dans ce gare donc des corrélations avec des chronologies qui sont indépendantes qui permettent justement de montrer que cet événement que l'on voit très bien en Atlantique a eu un impact aussi sur le continent alors on peut aller plus loin dans le temps là il s'agit encore une fois des derniers 15 000 ans on peut aller plus loin dans le temps notamment avec les enregistrements de pollen c'est ce qui a été fait par de nombreux chercheurs ici un peu plus au sud et à l'est des reconstitutions des pourcentages alors là il ne s'agit pas de température mais il s'agit d'un paramètre qui est relié de façon assez simple à la température qui est le pourcentage de pollen des grands arbres dans des sédiments pour trois sites en Grèce Ténagy-Philippon Ioannina et Copaï à différentes altitudes et ce que l'on voit dans ces sédiments c'est qu'il y a de très grandes fluctuations au cours du temps pour les derniers 50 000 ans des pourcentages de ces pollens de grands arbres donc il faut imaginer aussi un remplacement de la végétation entre une végétation beaucoup plus sèche et des forêts correspondant à ces périodes de réchauffement et en Méditerranée pas très loin il y a aussi des informations qui peuvent être chiffrées au point de vue de la paléothermométrie de température de surface de la Méditerranée aussi des abondances de ce foramifère froid et on voit très nettement que les minimas des pourcentages de ces pollens de grands arbres correspondent à ces refroidissements avec ces maximas des pourcentages de foramifère froid et ces baisses de température de la Méditerranée donc des choses qui sont tout à fait cohérentes donc on retrouve à la fois ces événements ces maximas en fait des pourcentages des pollens des grands arbres correspondent à ces fameux événements de Dansga-Röschger que l'on a baptisés à partir des enregistrements isotopiques du Groenland donc on retrouve l'impact vraiment sur la végétation on a aussi contribué à cette thématique au laboratoire dans mon laboratoire à Aix-en-Provence ici c'est encore une fois des reconstitutions de la paléotempérature pour des sédiments situés encore plus à l'est ici au nord de la mer Noire des carottages qui ont été réalisés en face du Danube et dans ce cadre-là il est possible dans ces sédiments de retrouver à la fois des molécules qui proviennent du continent et d'autres qui sont synthétisées dans la colonne d'eau et à partir de ces différents traceurs moléculaires il est possible de reconstituer des paléotempératures c'est ce que nous avions fait donc le diagramme en fait représente nos résultats entre 10 000 ans et pratiquement 40 000 ans et en correspondance avec une échelle ici qui est représentée avec d'autres informations en particulier ces fameuses fluctuations du delta O18 du Groenland où l'on retrouve ces fameux dans ce gare-Roschger numérotés 1, 2, 3 et 4 les fameux événements de Heinrich et les températures mesurées sur ces sédiments qui correspondent aux températures de surface de la mer Noire ou des températures au nord de la mer Noire dans le bassin versant avec un apport de matière organique dans le sédiment donc une des conclusions c'est qu'on arrivait à voir effectivement par exemple le dryas récent ici est tout à fait net comme minimum de température il y avait d'autres minima qui étaient effectivement en correspondance avec les événements de Heinrich les refroidissements importants par contre on n'avait pas pour ces sédiments pour cette zone géographique on n'avait pas retrouvé les maxima que l'on pouvait retrouver par exemple sur les pollens de Grèce ou dans les glaces du Groenland donc à la fois peut-être des problèmes analytiques ou une représentativité des indicateurs qui est peut-être pas parfaite mais en même temps aussi on s'attendait c'est aussi pour cela que l'étude avait été faite c'est qu'on essaye de cartographier géographiquement ces anomalies de température et donc on regardait de plus en plus à l'est pour voir si l'impact de ces changements qui sont très importants au niveau de la zone de l'Atlantique Nord était aussi important beaucoup plus à l'est sur le continent donc il est probable que le fait que l'on ne les trouve pas de façon aussi intense à l'est est lié justement comme on y reviendra à la réalité c'est-à-dire que l'effet de refroidissement est quand même centré autour de l'Atlantique alors par contre on avait quelques années après on avait collaboré avec un autre groupe en Allemagne à Warnemunde pour travailler sur d'autres une autre carotte d'autres sédiments toujours en mer Noire mais situé beaucoup plus au sud au large de la Turquie et dans ce cadre-là on avait pu retrouver des fluctuations de température c'est ce qui est indiqué ici donc c'est encore une fois un diagramme toujours un peu avec des enregistrements et des courbes qui montent et qui descendent mais on retrouve toujours un peu les mêmes constantes alors à chaque fois est représentée juste pour mémoire la série du Groenland avec ces fameux danses-garroche-geurs numérotées ici pour la période entre 20 000 ans et 65 000 ans avant le présent et les températures obtenues dans ces sédiments au sud de la mer Noire avec deux techniques analytiques à la fois une technique fondée sur des biomarqueurs des marqueurs moléculaires équivalents à ceux que je vous ai montrés juste avant que nous avions utilisé pour les sédiments directement au sud du Danube et d'autre part des mesures d'un rapport le rapport magnésium sur calcium qui est aussi un thermomètre mesuré dans les ostracodes de trouver dans ces sédiments et ce qu'il faut voir c'est qu'en fait il y a des fluctuations qui sont en phase avec les phases de réchauffement et de refroidissement vu au Groenland alors c'est pas parfait c'est très clair mais de façon alors aussi parce qu'on est avec ces indicateurs relativement proches du bruit c'est-à-dire qu'on a un rapport signal sur bruit qui n'est pas forcément fameux mais on voit très clairement des co-fluctuations ici on a un réchauffement on voit très nettement un réchauffement aussi ici en phase par exemple ici pendant ce déo numéro 12 on voit très clairement un réchauffement à la fois au Groenland au sud de la mer Noire avec les deux indicateurs donc quand on a une convergence de l'information ici aussi de deux indicateurs complètement indépendants le magnésium calcium des ostracodes et les GDGT les molécules les fameuses molécules que nous avions utilisées pour les reconstitutions de paléotempérature c'est que effectivement on a affaire à des variations de température donc des fluctuations qui sont globalement en phase même si leurs amplitudes peuvent être variables suivant les zones géographiques nous y reviendrons et donc ce type d'études je pourrais le multiplier à l'envie alors ce serait très rébarbatif parce que la recherche de ces fluctuations de Dansga-Roschger et de Heinrich a été finalement cartographiée à l'échelle de la planète entière mais ce qui a été fait notamment c'était d'essayer de les chercher de les étudier carrément au sud au niveau des enregistrements des carottes de glace de l'Antarctique alors ici vous avez une vue de la calotte de la géographie de la calotte antarctique avec plusieurs sites qui vous sont indiqués sur cette carte d'une part la mer de Vedel la mer de Ross et plusieurs sites de forage célèbres le site de Vostok les sites de Epica Dome C Epica Drowning Maudland le site de la base américaine de Byrd un autre site dont je parlerai encore un site italien Talos Dome avec un forage long qui a été réalisé récemment Tal Dice et d'autres sites encore donc ce qui c'est différents sites en fait ce sont les sites de forage principaux donc il faut imaginer aussi que la calotte de glace par exemple à Vostok elle fait quand même 4 km d'épaisseur et donc il y a 4 km de forage ici juste des vues d'une carotte de glace ici pour l'Antarctique dans certains cas on trouve des couches volcaniques mais bon l'essentiel de la paleoclimatologie réalisée sur les carottes de glace c'est de la de la physico-chimie sur ces archives en particulier les isotopes on travaille aussi sur les bulles d'air et d'autres choses encore alors dans le laboratoire à Aix-en-Provence on a une petite enfin on a une activité sur certains traceurs dans les carottes de glace ce qu'on appelle les isotopes cosmogéniques le beryllium 10 et le chlore 36 bon c'est les forages de glace ce sont des opérations aussi lourdes que ce que je vous ai décrit pour les forages au large de Tahiti ou au large de la Barbade ou au large de la Grande Barrière ou bientôt au large de Hawaï ce sont des opérations très internationales avec des partenariats très importants et une préparation très très longue sur des pratiquement au moins une décennie entre le moment où on soumet la proposition et le moment où on peut effectivement publier les informations donc il se passe un laps de temps important et on peut même revenir à des archives des années après donc ces différents sites de forage sont importants ils ont tous à la fois des avantages et des avantages sur le haut plateau de l'Antarctique et bien on est vraiment très isolé ce qui fait qu'on peut vraiment échantillonner de la température au-dessus de l'Antarctique sans avoir beaucoup d'influence marine par exemple mais les taux d'accumulation au centre de l'Antarctique sont beaucoup plus faibles que sur la côte si on veut avoir une résolution temporelle importante si on veut carrément compter des lamines annuelles et bien il faut se situer sur la côte et encore une fois il y a toujours un compromis à avoir entre les datations et les problèmes de taux d'accumulation mais après des années d'études en particulier de mesures isotopiques de ces différentes carottes de glace les glaciologues les chercheurs les géochimistes spécialisés sur les carottes de glace ont publié en fait une étude en particulier en 2006 qui montrait qu'il y avait des fluctuations avec des fréquences à peu près du même ordre de grandeur que ce qui était vu au Groenland mais par contre des déphasages très importants entre les séries du Groenland et de l'Antarctique et que un des points importants c'est que ces déphasages étaient relativement systématiques et qu'ils n'étaient pas liés aux problèmes de datation avant d'être sûr d'un déphasage il faut effectivement travailler sur les problèmes de datation mais voilà donc ici il s'agit d'une des vues principales de ce papier publié en 2006 alors il y en a eu d'autres depuis mais c'est un diagramme je dirais fondamental avec les différentes informations ici directement les rapports O18 sur O16 Delta O18 mesurés dans la glace de l'Antarctique pour le site de Byrd je vous en ai parlé Antarctique de l'Ouest EPICA Drowning Mode Land EPICA DOMSI EDC et qui correspondent les uns aux autres on voit très clairement des réchauffements qui correspondent parce que encore une fois le Delta O18 est linéairement lié est une fonction croissante en fait de la température au contraire la température est une fonction croissante du Delta O18 sur ces diagrammes on voit donc des correspondances entre les différentes archives des différentes carottes et vous est rappelé ici sur ce diagramme la série temporelle du Groenland avec les fameux Dansga-Rushger numérotés DO1 jusqu'à DO12 pour cette partie jusqu'à 60 000 ans et donc un complet déphasage entre les réchauffements vus en Antarctique par rapport au réchauffement identifié au Groenland alors une des preuves en fait que ces problèmes de déphasage ne sont pas liés à la chronologie c'est que les chercheurs ont utilisé pour synchroniser en fait aussi il y a des informations qui permettent de dater à l'année près il y a des comptages de la mine annuelle en Antarctique mais il y a aussi un autre outil qui peut être utilisé pour synchroniser les enregistrements c'est de regarder le méthane en particulier les concentrations en méthane dans les bulles d'air à la fois au Groenland et en Antarctique et comme le méthane atmosphérique est relativement bien homogénéisé alors il y a des il y a des gradients on a fait un cours j'ai fait un cours dans le passé sur le méthane mais il y a des il y a des gradients géographiques des gradients interhémisphériques mais au premier ordre les fluctuations de méthane atmosphériques correspondent l'atmosphère est relativement bien homogénéisée et ce qui vous est représenté ici sur le diagramme du bas en fait c'est la comparaison directe dans du méthane de la teneur en méthane exprimée en PPB en volume mesurée dans ces bulles de ces différentes carottes de glace à la fois pour EDML pour la carotte une des carottes de l'Antarctique mais aussi les carottes du Groenland donc il y a une synchronéité totale parce que dans ce cas là on a une homogénéité atmosphérique par contre il n'y a pas d'homogénéité de la température on voit très clairement si on regarde par exemple ici ces événements il y a des événements très importants enfin des réchauffements ce qu'on appelle les AIM les Antarctiques High Stop Maxima AIM c'est une terminologie que vous allez retrouver à plusieurs reprises ils vont être numérotés et on retrouve donc des changements des réchauffements qui sont très importants au point de vue amplitude il ne s'agit pas de réchauffements aussi importants au point de vue amplitude que ce que l'on peut retrouver au niveau du Groenland mais ce sont des réchauffements qui sont massifs et qui sont complètement en phase avec des refroidissements au nord on voit très si on prend par exemple cet événement là AIM 12 on voit que très clairement il correspond à un refroidissement alors que la période qui vient juste après on a un réchauffement au niveau du Groenland et un refroidissement au niveau de l'Antarctique on le voit dans toutes les carottes c'est très clair ici pour cette AIM 8 vous regardez au niveau du Groenland on retrouve un refroidissement pareil ici pour l'AIM 4 donc quelque chose de systématique pratiquement une antiphase entre les changements de température au nord et au sud on peut faire un zoom c'est ce que nous avions fait dans le cadre d'un papier où mon équipe a participé sur la déglaciation avec les carottes notamment la nouvelle carotte de Talos Dome du Dome Talos en français qui a été réalisée sur un site un peu plus marginal beaucoup plus proche de la côte et les glaces d'Epica ici c'est un diagramme qui représente un zoom en fait sur la partie entre 8000 ans et 24000 ans avant le présent qui est focalisé justement sur la déglaciation avec une comparaison entre d'une part le Groenland alors ici en vert toujours avec DO1 DO2 et le DRIAS récent est ici le DRIAS ancien est là enfin ou H1 et les changements du delta O18 donc de la température en Antarctique sont représentés ici avec les séries temporelles du delta O18 pour EDML pour Epica Dome C et pour Tal Dice pour le Talos Dome avec des réchauffements et des refroidissements qui sont complètement en phase au premier ordre entre les différents sites géographiques de prélèvement en Antarctique à la fois à Côtier et sur le plateau et lorsque l'on regarde ce qui se passe au nord et bien on voit que ce réchauffement on l'avait déjà vu en fait c'est aussi ça que je vous ai montré tout à fait au départ lorsque je vous ai montré des compilations avec des moyennes en fonction des bandes de latitude on a vu que la frange la plus au sud elle commençait à monter en température alors qu'au nord on était en plein refroidissement et bien on retrouve ces choses lorsque les températures augmentent à Talos Dome par exemple et bien on voit les températures descendre au niveau du Groenland et de même pendant la période relativement chaude là du DO1 et bien on a une température qui s'effondre qui baisse pendant ce que l'événement appelé ici ACR qui s'appelle l'Antarctic Cold Reversal et un réchauffement ici ensuite qui correspond à la période du Drias récent qui dans le nord dans l'hémisphère nord est vu comme un refroidissement comme je vous l'ai montré donc ce sont des ces variations en fait sont complètement défasées entre le nord et le sud donc on a vraiment l'impression qu'il y a une bascule c'est effectivement c'est de cela dont nous allons parler maintenant c'est de cette fameuse bascule bipolaire alors je vais vous montrer encore plus de données parce que nous travaillons encore toujours sur le sujet donc nous avions participé justement à ce papier par Stény et Tal et nous continuons à travailler aussi sur les sédiments bon je vous ai montré des travaux très anciens je suis remonté même à 87 avec des travaux que j'avais fait en thèse et au CRS donc à Aix-en-Provence dans mon laboratoire nous travaillons toujours sur ces fluctuations thermométriques pendant la déglaciation et au-delà pendant toute la période glaciaire justement pour retrouver ces événements de Danse-Garroge-Ger et Enrich toujours avec des différents types d'indicateurs en particulier des indicateurs qui sont mesurables par des techniques de chimie analytique de chimie organique d'HPLC-MS ou de GC-MS donc ici juste une photo plus récente que celle que je vous ai montrée récemment parce que là il s'agit d'autres outils pour les derniers travaux des GC et des GC-MS une chaîne HPLC-MS qui nous servent en fait à mesurer à la fois des composés lipidiques qui ont été synthétisés par certaines algues du phytoplankton comme ce qu'on appelle les alcénones les alcénones ce sont les lipides en question les molécules et les algues ce sont les cocolithophoridés qui sont très abondants dans le phytoplankton et qui synthétisent en fait ces composés et ils jouent avec des rapports moléculaires pour ajuster la fluidité de leur membrane et donc en retrouvant en mesurant ces rapports moléculaires on peut avoir une idée de la température c'est même possible en fait de faire des expériences en fait de croissance à des températures variables dans le laboratoire c'est ce qui a été fait par exemple ici ici c'est une planche en fait qui résume un petit peu le principe de la paléothermométrie liée aux alcénones avec des composés moléculaires relativement simples à mesurer en chromatographie en phase gazeuse et un rapport moléculaire entre deux molécules qui varient en fonction de la température en particulier lorsqu'on fait des expériences en bocal de prendre une algue et de la faire croître à différentes températures on obtient une belle droite bon dans la nature c'est un peu plus compliqué mais l'outil peut être utilisé en paléclimatologie parce qu'on retrouve ces rapports moléculaires ils sont stables dans le temps on peut les mesurer dans les sédiments c'est ce que nous faisons alors on travaille aussi sur d'autres composés je vous en ai déjà parlé puisque j'ai mentionné ça aussi pour la mer noire on utilise d'autres composés moléculaires qui eux sont enfin ces molécules en fait ce sont des lipides donc des tétra-éthères qu'on appelle des GDGT je ne vais pas entrer dans les détails sur leur structure et leur mode de formation mais globalement ce sont des lipides de masse moléculaire plus élevée que les alcénones mais qui sont caractérisés par alors que pour les alcénones en fait les algues jouent sur le nombre de doubles liaisons pour ajuster la fluidité de leur membrane pour les tétra-éthères de GDGT la partie qui est variable en fait ce sont les nombres de cycles la cyclisation de ces différentes molécules donc les chercheurs qui ont proposé cet outil de paléothermométrie ont vu qu'en fait il y avait une relation entre l'indice de cyclisation de ces molécules et la température observée alors il s'agit donc de lipides qui sont synthétisés par des archés que l'on va retrouver dans le sédiment et mesurer ici non pas en GC mais en en HPLC en chromatographie liquide et spectrométrie de masse pour les quantifier et faire des rapports alors ici c'est un des indicateurs qui est très utilisé qu'on appelle le texte 86 et nous utilisons aussi d'autres variantes qui sont synthétisées par d'autres probablement archés et dont je vais vous parler maintenant alors comme vous le savez au Collège de France on a une devise qui est un peu prétentieuse qui est d'enseigner la recherche en train de se faire elle est c'est quelque chose qui arrive assez rarement en fait parce que je vous ai montré en fait que toutes les recherches qui sont réalisées en paléclimatologie elles sont issues de travaux sur des très longues durées je vous ai montré par exemple que pour faire des carottages au large de Tahiti avant la publication en 2012 et bien il a fallu faire une proposition de forage en 99 donc les temps sont très importants et c'est pas uniquement pour nos travaux les collègues étrangers sont aussi retardés parce qu'il y a beaucoup de travaux analytiques et de préparation et de logistique aussi c'est vrai aussi pour tout ce qui concerne les carottages de glace et donc entre le moment où une publication arrive et le moment où on a commencé à travailler qu'on a eu des idées il n'y a pas d'instant où on peut dire on fait la recherche donc il est exclu alors peut-être que mes collègues mathématiciens arrivent peut-être à faire une découverte au bout de leur craie mais il est quasiment impossible de venir et de vous exposer quelque chose qui est en train de se faire pendant le cours donc on enseigne de la recherche qui est en cours donc en montrant effectivement des papiers ou des résultats récents mais ces résultats récents en fait c'est la partie émergée de l'iceberg d'années de préparation alors ici il s'agit en fait d'un travail qui vient d'être publié en fait qui va être publié parce qu'en fait il est publié en fait dans une revue qui est la revue de la National Academy of Science donc l'IPNAS qui officiellement est publié la semaine prochaine donc le mardi prochain donc lorsque la vidéo sera disponible le papier sera publié et on a retravaillé sur cette problématique de la bascule bipolaire à partir de sédiments toujours de la marge ibérique avec un nouvel indicateur un indicateur qui est voisin du texte 86 c'est un autre indicateur je ne vais pas rentrer dans les détails c'est aussi fondé sur des lipides GDGT c'est un autre indicateur qui s'appelle le RIOH prime et tout cela a été réalisé en collaboration c'est essentiellement le travail en fait de Nina Daftian qui est mon co-auteur premier auteur sur ce papier avec moi et c'est essentiellement le résultat de son travail de post-doctorat qui a été réalisé et financé par le Collège de France entre 2019 et 2020 et qui vient donc de sortir dans cette revue mais qui encore une fois est lié à un travail très important analytique en particulier pendant pratiquement deux ans et beaucoup de réflexions ensuite pour pouvoir interpréter les données et donc la publication elle intervient que maintenant mais c'est un cas je dirais un peu exceptionnel d'avoir comme ça une publication qui arrive pendant le cours donc voici en fait un des résultats majeurs en fait de cette comparaison donc nous avions nous avons enfin c'est ce que Nina a fait elle a mesuré dans ses archives de la marge ibérique ces lipides particuliers qui permettent de reconstituer ce fameux indicateur RIOH prime que l'on peut convertir en termes de température pour reconstituer une série temporelle au cours du temps de la paléotempérature au sud de la marge ibérique donc je vous avais déjà montré d'autres vues sur la marge ibérique mais beaucoup plus courte là il s'agit pratiquement des derniers 160 000 ans la partie de la dernière déglaciation est ici donc on reconnaît H1 Drias-Ressant est là mais des fluctuations tout à fait systématiques de cet indicateur qui permettent de reconstituer des paléotempératures que l'on peut placer avec une échelle de temps indépendante en fonction enfin en parallèle avec les autres informations à la fois le delta O18 qui représente la température au Groenland le delta O18 pour une compilation de plusieurs carottages en Antarctique à la fois EDC et EDML et un autre site encore plus récent Wise Divide donc une compilation des données de delta O18 antarctique avec toujours ces fluctuations à la fois les AIM ces fameux réchauffements antarctiques les fameux Dansga-Roschger numérotés de 1 à 25 ici et des fluctuations importantes alors encore une fois ces fluctuations c'est quand on les regarde en détail il y a beaucoup d'informations qui permettent de les mettre en évidence et de voir que ces transitions se font en quelques décennies voire moins et donc l'apport principal au point de vue analytique c'est cette série temporelle une nouvelle série temporelle qui est absolument très impressionnante avec des grandes fluctuations de température dans les mêmes sédiments nous avions mesuré aussi les alcanones ici c'est le paléothermomètre des alcanones donc on retrouve essentiellement les mêmes événements dans les mêmes sédiments avec des fluctuations tout à fait systématiques alors on peut déplier et regarder de façon un peu plus détaillée la partie entre 0 et 40 000 ans donc focaliser un petit peu plus le propos sur la dernière déglaciation c'est ce qui est fait ici avec un zoom sur les derniers 44 000 ans avec toujours ces fluctuations de l'Antarctique les AIM les fluctuations au Groenland et les fluctuations en marge ibérique alors dans les deux cas je vous les montrais je l'ai mis ici sous la forme d'un ruban jaune et que vous retrouvez ici pour le zoom quand on regarde toutes ces fluctuations on voit que les changements de la température au Groenland et au niveau de la marge ibérique donc de l'Atlantique Nord sont tout à fait en phase on retrouve exactement les mêmes fluctuations mais par contre la forme des courbes est quand même assez différente en particulier ce que l'on peut voir de façon très très nette c'est que les refroidissements correspondant aux événements de Heinrich là où il y a dans ces sédiments je ne le montre pas là mais il y a ces fameux IRD ces fameux grains qui sont liés à l'arrivée des icebergs jusqu'au large du sud du Portugal donc ces événements de Heinrich et bien les refroidissements sont beaucoup plus conséquents que ce que l'on peut voir sur la série du Groenland en d'autres termes si l'on n'avait que la courbe verte on serait bien en peine en fait pour localiser les refroidissements les plus prononcés correspondant aux événements de Heinrich par contre on les retrouve très très bien il suffit de mettre ce qui est signalé ici avec le fameux ruban jaune on voit très nettement que tous les événements qui sont plus froids que cette limite ce sont les événements de Heinrich à la fois pour les Alcénones et pour les GDGT donc quelque chose qui est tout à fait net sur ces fluctuations de température alors c'est vrai aussi notamment pour les derniers 44 000 ans vous le retrouvez ici à la fois pour le RIOH enfin cette série temporelle de la température fondée sur un indicateur et sur un autre indicateur indépendant un autre groupe d'algues du phytoplancton des fluctuations de température qui sont tout à fait en phase et qui sont très nettes beaucoup plus basses pendant les événements de Heinrich alors on peut une autre façon de voir le problème qui n'a jamais été mise de façon aussi évidente en exergue c'est le fait que quand on fait un histogramme c'est un peu ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que lorsque l'on prend uniquement la courbe verte du Groenland on n'a pas de possibilité de distinguer les coups de froid normaux les stadières normaux des stadières des stades froids qui correspondent aux événements de Heinrich lorsque vous regardez notamment ici sur cette série temporelle verte il y a des coups de froid entre les danses garoche-gueurs mais quelquefois c'est par exemple ici vous avez des coups de froid entre les danses garoche-gueurs les événements chauds de danses garoche-gueurs ces coups de froid sont pratiquement de même amplitude que ceux qui correspondent aux événements de Heinrich donc en d'autres termes on n'a pas de distinction entre les différents types de coups de froid au niveau du Groenland c'est d'ailleurs pour cela que les événements de Heinrich n'ont pas été découverts au Groenland ils ont été découverts en Atlantique d'une part sur les graviers glaciaires sur ces fameux IRD mais aussi sur les températures et donc on peut le mettre en évidence avec nos nouveaux enregistrements de façon encore plus nette lorsqu'on fait un histogramme de façon très simple pour le Groenland on voit que la variabilité on a du delta O18 qui correspond à des températures beaucoup plus chaudes pour les périodes interglaciaires à la fois l'interglaciaire actuel l'Holocène et le dernier interglaciaire il y a 120 000 ans mais des fluctuations entre les stades chauds et les stades froids qui sont à peu près constantes qui sont tous similaires alors que pour les températures océaniques c'est vrai pour la marge ibérique parce qu'on a une résolution qui est fantastique mais c'est vrai aussi pour d'autres sites avec une moindre résolution on voit très nettement des températures qui peuvent aller beaucoup plus bas pendant uniquement les événements de Heinrich qui ont été découverts pas pour rien en Atlantique Nord alors il est il est utile aussi on peut faire des comparaisons de ces changements de température non seulement avec l'Antarctique mais on peut aussi considérer les températures de l'océan Austral parce que dans ces comparaisons il est utile à la fois de comparer l'atmosphère échantillonnée par les glaces polaires et les sédiments océaniques donc on peut le faire aussi au sud tout autour de l'Antarctique ici c'est toujours tiré de notre travail récent des compilations en fait une comparaison entre les reconstitutions de la température fondée ici toujours par d'autres collègues sur des sédiments de la zone australe avec toujours ces indicateurs moléculaires à la fois Tex et puis d'autres encore les fluctuations relevées au niveau de la zone australe de l'océan Austral sont en phase avec les fluctuations que l'on voit en Antarctique qui sont encore une fois compilées et reconstituées sur cette courbe ici donc on retrouve encore une fois les différents AIM ces fameux réchauffements antarctiques de façon relativement nette dans les enregistrements marins de la zone australe un des problèmes aussi c'est que les datations ne sont pas forcément indépendantes il y a une certaine des auteurs en particulier pour certains enregistrements corrèlent directement aux variations de l'Antarctique donc il y a une certaine circularité donc c'est pour cela qu'en fait dans ces exercices de comparaison entre le nord et le sud on peut utiliser les enregistrements marins de la zone australe mais il y a tellement de problèmes de datation le fait qu'elles ne soient pas indépendantes pour la partie ancienne le fait qu'il y ait des problèmes d'âge réservoir pour la partie la plus récente au niveau de la zone australe font que très clairement il est plus simple d'utiliser comme signal de la zone sud de l'hémisphère sud enfin de la zone la plus froide il est plus utile en fait de faire ces comparaisons entre directement les enregistrements du nord Groenland margibérique et directement la série temporelle de la température dans l'Antarctique c'est lié au fait que les datations dans ces sédiments ne sont pas indépendantes et que l'on y retrouve mais on semble enfin il semble que l'on retrouve effectivement tous les AIM dans ces enregistrements alors il est possible il y a d'autres chercheurs qui ont regardé de façon un peu détaillée la déglaciation de la zone australe dans ce cas là il y a possibilité en fait de faire comme je viens de vous le dire des datations au radiocarbone le problème c'est que je vous en ai parlé dans un récent cours il y a un problème fondamental dans la zone australe c'est qu'il y a des âges réservoirs en surface qui peuvent être très importants et qui peuvent être variables dans le temps donc les chronologies en fait de l'océan austral sont jamais évidentes à obtenir ici c'est un diagramme en fait qui récapitule un petit peu des changements de la température pour la zone australe pour la période entre 25 000 ans et 10 000 ans avant le présent où l'on peut retrouver à la fois des enregistrements ici mesurés avec des alcénones pour le secteur pacifique le secteur du pacifique ici pour la zone atlantique de l'océan austral des mesures qui ont été réalisées avec un autre indicateur de paléothermométrie qui est lié au rapport magnésium sur calcium dans les forts aminifères donc vous voyez que les enregistrements sont assez bruités mais globalement on a l'impression que les enregistrements indiquent effectivement des réchauffements pendant les périodes froides au nord ici H1 Drias récent H2 ce sont les périodes les plus froides comme je viens de vous le montrer avec ce que l'on a réalisé au niveau de la marge ibérique et que l'on peut retrouver aussi au niveau du Groenland donc pendant ces refroidissements très conséquents au niveau de l'hémisphère nord on retrouve des réchauffements au niveau de la zone australe mais encore une fois dans ces comparaisons on va utiliser essentiellement les comparaisons directes c'est plus simple et ça permet aussi d'avoir une meilleure résolution parce que les enregistrements marins de la zone australe à la fois ont des problèmes de datation et ont une résolution qui est bien moindre que celle que l'on peut avoir avec les carottes de glace de l'Antarctique donc dans nos comparaisons en fait dans nos comparaisons entre le nord et le sud on a essentiellement utilisé les enregistrements que vous voyez là pour toute la période glaciaire avec ces fameux enregistrements des événements de danses-garroche-geur chauds des événements antarctiques chauds aussi en antiphase et de nos fluctuations de la température de surface de l'océan alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire des calculs en particulier des durées des événements les delta petit t c'est ce qu'on a fait dans le cadre de notre étude d'autres auteurs ont fait ça avant pour faire des comparaisons entre le Groenland et l'Antarctique ici nous avons poussé un petit peu plus loin en essayant de faire ces estimations pour l'océan on peut faire des calculs de la durée de ces événements vous voyez que les durées peuvent être très variables des durées relativement longues pour de l'événement H8 l'événement H6 l'événement H1 en particulier ou des durées beaucoup plus courtes on peut aussi faire des calculs du delta de température des changements de température à la fois des refroidissements donc delta t au nord qui vont être négatifs ça va être des refroidissements donc des delta négatifs et des réchauffements conséquents delta t au sud qui vont être essentiellement des réchauffements on peut regarder par exemple cet événement H8 vous avez un effondrement de la température au Groenland un effondrement encore plus grand au niveau de la température de surface de l'océan Atlantique et en corrélation un réchauffement qui correspond dans la zone australe avec un delta de température qui va être différent avec des amplitudes qui sont variables suivant les indicateurs alors il est possible en fait d'aller de pousser un peu plus loin cette analyse justement de ces calculs de delta petit t les durées les delta grand t des changements de température à la fois au nord et au sud pour essayer de voir s'il y a des corrélations entre les refroidissements atlantiques et les réchauffements antarctiques donc ça avait été fait en fait par les glaciologues à partir de la comparaison entre les séries du Groenland et les séries de l'Antarctique dans le papier que nous venons de faire nous avons pu le faire justement à cause de cette magnifique résolution temporelle fournie par les nouveaux enregistrements de la marge ibérique sur toute la période avec des datations indépendantes et ce qui est représenté ici c'est juste des exercices de corrélation entre d'une part les deltas de température et la durée de l'événement au nord c'est d'ailleurs une corrélation qui avait été utilisée qui avait été mise en évidence dans les glaces polaires entre le nord et le sud il y avait une corrélation entre le delta de température vu au sud en Antarctique et la durée des événements donc plus la durée de l'événement est longue plus le delta de température au sud est important donc plus la durée au nord est importante plus le réchauffement au sud est important mais nous avons au départ essentiellement d'un point de vue statistique essayé d'autres types de corrélations en particulier des corrélations pour tenir compte en fait de l'amplitude variable parce que justement au niveau du Groenland comme les amplitudes des changements de température les deltas de température au nord sont pratiquement tous les mêmes il n'y avait pas de raison fondamentale en fait d'utiliser le delta de température au nord qui est pratiquement constant pour tous les danses guerres alors que pour ce que nous voyons au niveau de la marge ibérique et donc au niveau de l'Atlantique il y a une amplitude qui est variable de ce grand delta grand T donc le delta de température au nord qui est éminemment variable dans le temps et donc on a pu faire des corrélations entre le changement de température au sud en fonction du produit delta de la température au nord multiplié par la durée de l'événement qui donne en fait des corrélations beaucoup plus importantes alors ce qui est fondamental aussi dans ce type d'un diagramme c'est de voir que autant lorsqu'on fait une corrélation entre l'amplitude du réchauffement au sud en fonction de la durée de l'événement au nord on a une corrélation qui est positive bien évidemment comme les amplitudes en température sont soit un refroidissement au nord en fonction d'un réchauffement au sud on va obtenir des corrélations qui vont être négatives ce qui est important c'est d'avoir un taux de corrélation qui augmente et on a essayé en fait aussi un autre type de corrélation directement en faisant le produit entre delta de TN et delta la durée de l'événement au nord et de façon similaire pour mieux tenir compte en fait des échanges de chaleur entre le nord et le sud de faire directement cette corrélation entre le delta TS delta TN en fonction du grand delta T du nord multiplié par la durée de l'événement de ces événements dans ce cas et une des surprises en fait ça a été de pouvoir obtenir des corrélations qui sont très significatives directement à partir des sédiments atlantiques alors que ça n'avait été pour ainsi dire jamais fait dans le passé les corrélations et ce type d'exercice avaient été uniquement fait à partir des enregistrements glaciaires et on va voir dans la suite du cours parce qu'à un moment je vais vous parler un petit peu de la physique des phénomènes on va voir qu'il y a une justification physique en fait de l'utilisation en particulier de ce type de corrélation qui tient compte non seulement de la durée de l'événement au nord mais aussi de l'amplitude c'est-à-dire que la réponse australe aux perturbations qui viennent du nord elle est à la fois fonction de la durée de l'événement froid au nord mais aussi de son amplitude c'est ce que nous verrons par la suite parce que comme je vais vous le montrer il y a une ramification je dirais sur la modélisation de ces phénomènes alors avec cette corrélation entre ces différents indicateurs enfin ou ces différents couples pour chaque événement en fait en fait à chaque fois les événements sont appariés ce qui fait qu'on a un point pour un couple froid chaud au sud chaque point représente en fait un couple froid chaud au sud et au nord et bien on a pu construire avec ce type de diagramme et proposer donc un index de l'intensité de cette bascule bipolaire qui dépend du refroidissement au nord et du réchauffement au sud c'est ce qui a été proposé en fait dans l'article avec on a pris en compte justement cette fonction linéaire ici pour essayer pour chaque couple refroidissement au nord réchauffement au sud symbolisé par tous ces petits points ces différents carrés qui correspondent à la fois à des événements de Heinrich et aux événements froids de la cyclicité de danses garages-gueurs classiques on a pu mettre en évidence que cette corrélation et cette cette droite permettait de distinguer de façon très nette les événements de Heinrich par rapport aux événements classiques de danses garages-gueurs les refroidissements classiques qui ne correspondent pas à ces refroidissements beaucoup plus intenses en Atlantique mais pas au Rheinland correspondant aux événements de Heinrich donc c'est ce que nous avons fait avec la proposition d'un indicateur d'un index d'intensité de la bascule bipolaire qui permet en fait de distinguer de discriminer les stades froids avec ou sans événements de Heinrich c'est ce que nous avons appelé le bipolar CISO index qui est résumé ici alors ici donc ce qui est dans ce diagramme qui est représenté de façon imagée avec un index qui est calculé en unité logarithmique ce qui veut dire que les changements sont très conséquents on a représenté on a représenté en fait la distance représentative de chaque couple froid-chaud concomitant au nord et au sud placé dans ce diagramme avec ces paramètres et on a pu représenter ceci sous la forme d'un index qui représente en fait la distance par rapport à l'origine sur cette droite quand il n'y a pas de refroidissement au nord ou que la durée de l'événement est quasi nulle il n'y a pas de réchauffement au sud donc on est forcément à zéro lorsqu'il y a zéro-zéro pour la comparaison entre le sud et le nord parce que là à chaque fois c'est le paramètre du sud en fonction du paramètre calculé pour le nord donc on a cette anticorrélation entre les deux événements mais forcément et c'est d'ailleurs pour cela que les droites ici sont forcées vers l'origine on retrouve donc un index qui démarre à zéro et plus l'index est important plus la distance par rapport à l'origine est importante plus l'événement va être caractérisé par une amplitude importante à la fois au nord et au sud et donc une intensité de cette bascule bipolaire d'intensité qui permet de discriminer de façon très nette les stades froids avec et sans les événements de Heinrich alors c'est ce qui est fait sur ce diagramme vous avez représenté en fonction non pas du temps mais les différents événements classés en fonction de leur intensité de leur BSI de leur index de bascule bipolaire d'intensité de la bascule bipolaire représentée ici en unité logarithmique uniquement liée aux mesures réalisées sur les sédiments de la marge ibérique avec des intensités très faibles pour les événements les refroidissements classiques de la cyclicité de Dansga-Rosch-Gueur et par contre des intensités donc des indicateurs de BSI beaucoup plus importants des valeurs beaucoup plus importantes en logarithme ici pour des événements froids qui correspondent à des événements chauds dans le sud donc chaque paire est représentée ici les trois les plus importantes c'est de façon un peu évidente on retrouve finalement les trois événements de Heinrich les plus significatifs H1, H8 et H6 si l'on retrouve si je vous remontre en fait les enregistrements ce que l'on va retrouver c'est H1 avec un minimum à la fois long et creusé un refroidissement un réchauffement qui est très important en Antarctique et j'ai dit H6 ici vous avez un refroidissement très important une période très longue et un réchauffement en Antarctique qui est aussi très conséquent on retrouve effectivement aussi la même chose pour H8 donc quelque chose que l'on peut vraiment matérialiser en faisant cette corrélation entre le nord et le sud mais qui n'était pas possible de visualiser ici vous voyez très bien que l'amplitude ici pour H8 est beaucoup plus limitée elle est même le refroidissement ici est inférieur à ce que l'on voit pour des événements froids de la cyclicité normale de Danske-Roschger donc on n'arrive pas à les discriminer uniquement en fonction de la température c'est ce que l'on avait vu avec l'histogramme et donc d'où l'utilité justement d'avoir ce type de représentation et surtout les archives qui ont été réalisées au large de la marge ibérique voilà donc je vois que j'ai déjà passé un peu de temps sur ce sujet donc je vais m'arrêter là et nous continuerons parce qu'en fait je vous montrerai la semaine prochaine les implications en fait sur la modélisation de ces événements avec des répercussions aussi sur la modélisation et les projections futures de cette bascule bipolaire qui en fait intéresse aussi l'océan vous l'avez compris c'est quelque chose qui est lié à la circulation océanique atlantique en particulier la circulation globale et nous verrons aussi nous aborderons aussi les fluctuations des précipitations qui sont liées aussi à cette fameuse bascule climatique bipolaire la semaine prochaine je vous remercie de votre attention merci Merci.